Bienvenue dans cette deuxième partie de la capsule d'auto-formation sur la création d'une signature électronique et les réponses automatisées. Voyons maintenant comment créer un message automatisé en cas d'absence. En haut de la page, sélectionnez Paramètres, afficher tous les paramètres d'Outlook, puis dans la fenêtre surgissante, Courrier et Réponse automatique. Sélectionnez l'option pour activer les réponses automatiques. Si vous souhaitez cibler une période précise, cochez la case Envoyer des réponses uniquement pendant une période donnée, puis choisissez une date et une heure de début ainsi qu'une date et une heure de fin. Si vous ne définissez pas de période précise, votre réponse automatique reste activée tant que vous ne la désactivez pas à l'aide du bouton Réponse automatique activée. Cochez au besoin les cases des options suivantes qui vous intéressent. Bloquez mon calendrier pour cette période. Refusez automatiquement les nouvelles invitations pour des événements qui se produisent pendant cette période. Ou refusez et annulez mes réunions pendant cette période. Dans la zone située au bas de la fenêtre, entrez un message à envoyer aux personnes pendant votre absence. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les options de mise en forme situées en haut de la boîte de texte. Si vous souhaitez que les expéditeurs externes à votre organisation reçoivent aussi cette réponse automatique, cochez la case Envoyer des réponses automatiques hors organisation. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer au bas de la page. Ainsi, pendant la durée que vous avez déterminée ou jusqu'à ce que vous la désactiviez manuellement, une réponse automatique sera envoyée chaque fois qu'une personne vous écrira un courriel. Voilà, c'est ce qui complète cette partie de la capsule de formation sur la création d'une signature électronique et d'une réponse automatisée.